Bonjour à tous, bienvenue chez Polaris. Nous sommes dans nos studios à l'Orient. Aujourd'hui, on va parler de drones. Alors ces dernières années, on a fait beaucoup de vidéos de bateaux avec des drones et on a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui nous demandent comment on fait et quel matériel on utilise. Donc on va faire quelques vidéos pour parler de ça. Première vidéo aujourd'hui, on va parler du matériel. Chez Polaris, on travaille avec la marque DJI, la série Phantom 4, la série Mavic Pro et la série Inspire 2. Donc on a volé avec ces trois drones là. Petit aparté, avant d'investir dans du matériel, c'est une bonne idée d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site Géoportal qui vous indiquera les endroits où vous avez le droit de voler et les endroits où vous n'avez pas le droit de voler. Et vous verrez que, par exemple, si vous souhaitez voler en Bretagne Sud, même au-dessus de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible. Commençons donc avec l'Inspire 2. On a monté dessus une nacelle X7 et le gros avantage de cette nacelle, c'est qu'elle permet de changer les objectifs. Et donc nous, on a choisi la plupart du temps de tourner avec un objectif 50 mm. Donc c'est une relativement longue focale, en tout cas pour un drone. Ça fait des plans écrasés, assez esthétiques. Par contre, ça fait des vidéos qui sont difficiles à faire parce que qui dit longue focale dit ongles de prise de vue très serrés. Et puis, autre problème, je me suis rendu compte en utilisant ce drone sur des bateaux rapides, donc des multicoques, que l'autonomie était très très réduite. C'est-à-dire qu'en allant à fond pendant 10 minutes, on a 10 minutes d'autonomie et pas plus. Donc, difficulté de la prise de vue en soi liée à la longue focale que j'utilise, autonomie réduite à 10 minutes. Ça fait des sessions compliquées. Alors quand ça marche, ça fait des trucs très jolis. Par contre, il faut multiplier les vols pour réussir à avoir beaucoup de plans. Le Phantom 4, alors celui-ci, c'est un Phantom 4 Advanced. Alors, petite note, si on veut pouvoir utiliser les meilleures caméras en utilisant cette série-là, Phantom 4, il faut absolument passer au Phantom 4 Advanced ou Phantom 4 Pro. À partir du Phantom 4 Advanced et du Phantom 4 Pro, DJI avec l'IPC Drone donne un nacelle avec un capteur 1 pouce, ce qui a augmenté de manière significative la qualité de l'image. Donc moi, je recommande Phantom 4 Advanced ou Phantom 4 Pro, sachant que le Phantom 4 Advanced, si vous le trouvez, est un petit peu moins cher et que les deux différences principales sont que, d'une part, il n'émet que en 2,4 Go, ce qui n'est pas un problème quand on fait du bateau. Le Phantom 4 Pro ouvre la possibilité d'émettre en 5,8 Go, ce qui peut être utile, mais notamment dans les villes, quand il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi. Et le Phantom 4 Advanced ne propose des capteurs d'évitement que sur l'avant, ce qui n'est, de mon point de vue, pas un problème quand on fait de la vidéo en mer, sachant que la première chose que je fais quand je fais de la vidéo en mer, c'est que je désactive les capteurs devant et sur les côtés. Je désactive tous les capteurs. La vitesse max, c'est aux alentours de 38 nœuds, donc à moins de naviguer en multicoin, on ne devrait pas être freiné par la vitesse max. Des images de bonne qualité, en 4K, à 50 images par seconde, ce qui permet de faire de petits ralentis. Donc en tout point, ce drone est hyper polyvalent. Le Mavic Pro 2, il a un truc qui est absolument génial, c'est qu'il est tout petit. Il permet de se caser dans un petit sac à dos. Voilà. La qualité de la caméra qu'il y a dessus, pour moi, elle est extraordinaire. On est en 10 bits, donc ça permet de faire de la colorimétrie derrière. Autre gros avantage du Mavic Pro 2, c'est qu'on peut préparer ses réglages de caméra indépendamment des réglages de photos. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se mettre à un shutter assez bas, genre 50 images par seconde pour la caméra. Et pour les photos, on peut au contraire avoir un shutter très élevé sans avoir à changer les réglages quand on passe de photo à vidéo. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Phantom 4. Au niveau performance, j'ai été très impressionné par la stabilité de ce drone, y compris dans du vent. On a volé avec le Mavic Pro premier du nom pendant la Volvo avec plus de 35 nœuds de vent dans le Pacifique Sud. Et on n'avait pas de problème de stabilité. L'autonomie est un petit peu plus élevée que sur le Phantom 4. Et la vitesse de pointe est similaire. Deux inconvénients quand même de ce drone-là, c'est la difficulté de pouvoir l'attraper. Il n'y a pas de pied comme sur le Phantom 4 Pro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une petite pièce sur Internet. C'est quelqu'un qui imprime ça en 3D. Et je vais dessus y attacher une poignée prévue à l'origine pour des Go Pro. Ça permet de tenir comme ça le Mavic au décollage et à l'atterrissage. Et donc, moi, je vole régulièrement comme ça avec ça. Ça ne perturbe absolument pas le vol. Et ça permet surtout de décoller et d'atterrir avec des éléments de sécurité pour ses mains tout à fait acceptables. Voilà pour mon expérience sur ces trois drones de la marque DJI. Ma préférence va au Mavic 2 Pro pour sa qualité d'image et pour sa compacité tout en gardant des performances excellentes. Le Phantom 4 Pro est très proche et permet de faire des choses assez jolies aussi. Dans une prochaine vidéo, on va parler de comment on configure nos drones pour aller voler en mer. A bientôt. Musique 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 Musique